Une vingtaine d'albums, plusieurs médias de la presse nationale et étrangère se sont intéressés à eux. Ils ont aussi participé à plusieurs disques compilations du Chili et du reste du monde. En outre, son label EOLO qui a publié d'autres projets de musique électronique des Magalhães. Et tout au long de ces 23 années, Liouvia Asida a connu une évolution unique en tant que projet artistique. Il a commencé comme un duo qui imitait la musique qui l'intéressait, à savoir l'électronique industrielle européenne. Au fil des années ont été ils ont introduit des sons et des éléments de leur environnement patagonien, comme son activité industrielle, l'histoire du travail, et des peuples autochtones de l'Antarctique. Peu à peu ils ont décroché de la formule classique d'une pièce musicale, voix et les paroles. Pour favoriser la composition instrumentale et l'improvisation en direct pour donner une plus grande importance aux médias audiovisuels. Les albums ne sont qu'une petite partie de l'expérience qu'ils offrent. Leur but est de ne pas être à la mode, mais être hors du temps, ils ne cherchent pas à éblouir ou de choquer. Mais plutôt transporter le spectateur dans des endroits très différents de leur environnement habituel. En cette édition spéciale dédiée à leur musique nous écouterons une série d'improvisations enregistrées en direct dans leur ville natale, Punta Arenas et Santiago de Chili. Dans cette première partie nous présentons l'improvisation, taxonomia, exécutée au musée d'histoire naturelle de Rio Seco, Punta Arenas. Au milieu de sa grande collection de squelettes reconstituées d'animaux marins et terrestres de la faune de Patagonie. Cette pièce a été jouée pendant l'enregistrement de la série documentaire « Trace ESCEN à Chili » tenue pour Noiset, vice-Amérique latine. Qui présente à Liu via Asida comme un projet exceptionnel de la scène électronique chilienne. Puis ça sera « Palacio de la Riza ». Une intervention sonore dans l'ancien centre de détention et de torture qui a opéré au cœur de Punta Arenas pendant les premiers jours de la dictature militaire civique. Appelé « Le Palais du Rire ». Le son creux abrasif et cherchait à capturer le sentiment d'être dans un endroit avec un passé sombre, inoubliable. Venez avec nous écouter le son électronique sans plan de Liu via Asida. Sous-titrage Société Radio-Canada « Le Palais du Rire » 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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